Voilà, bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous ce que j'ai lu et reçu hier soir. Dans le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, il est écrit comme cela, c'est Paul qui parle et il dit « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Donc Paul est en train de dire aux Thessaloniciens tout simplement qu'il rappelle ce qu'il a souffert. Il rappelle les outrages qu'il a reçus à Philippe. C'était une ville. Il a souffert, il a reçu des outrages. Il était dans beaucoup de combats. Mais ce qui m'étonne et ce qui me bénit, c'est qu'au milieu de ces outrages, au milieu de ces souffrances, et au milieu de ces combats, il dit comme ça, au milieu de bien des combats, ça veut dire au milieu de tous ces combats, il y avait beaucoup de combats, il prend quand même de l'assurance. Alors, je réfléchis un petit peu, puis en réalité, on prend de l'assurance quand on passe par une mauvaise situation et qu'on nous apporte une bonne nouvelle. Quand on vous apporte une bonne nouvelle, on se sent rassuré, ça y est, ça va mieux. Mais là, au milieu des souffrances, des outrages et des combats, et bien au milieu de tout ça, Paul prend de l'assurance. Alors, où est-ce que Paul va prendre cette assurance, puisqu'il n'y a personne pour l'aider, il souffre, il subit des outrages et il est dans les combats ? Et bien il dit, nous primes de l'assurance en notre Dieu. Et j'aimerais vous dire que, quelle que soit dans la situation dans laquelle vous êtes, peut-être qu'à cause de ce qui se passe en ce moment, vous êtes peut-être inquiets de savoir qu'est-ce qui va se passer pour le lendemain, vous êtes peut-être inquiets parce que vous ne pouvez pas faire les choses que vous aviez prévues de faire, mais j'aimerais vous dire que, en Dieu, si nous venons devant lui, si nous restons en lui, et bien nous pouvons prendre de l'assurance. Alors, j'ai pris quelques versets qui nous montrent que, en Dieu, nous avons de l'assurance. J'ai pris Psalm 23, vous le connaissez, c'est celui qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à partir du verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, l'ombre de la mort, ça veut dire quoi ? Alors, l'ombre de quelque chose, c'est que, si vous voyez l'ombre d'un objet, c'est que l'objet n'est pas loin. Suivez l'ombre et vous verrez l'objet. Donc, il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est que la mort n'est pas loin. Il passe par un moment où il passe à côté de la mort. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec lui. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette des dieux, c'est ce qui nous sort d'un danger. Le bâton, c'est ce qui nous défend d'un danger. Et donc, ce que le psaume 23 dit, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque je suis en danger, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Donc, nous pouvons prendre de l'assurance dans le Seigneur. Psaume 138, il dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Proverbe 1er 33 dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe 3er 26 dit encore, l'éternel sera ton assurance. Voilà, que Dieu soit béni pour ces versets qui nous encouragent en nous disant que Dieu est notre assurance. J'aimerais aussi vous rassurer en vous disant que Dieu peut vous rassurer. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Donc, si je relis ces versets, nous voyons bien que Dieu peut nous rassurer. Il peut nous donner de l'assurance. Mais il y a aussi une autre part à faire. Si je relis l'Obsen 23, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même si je passe par un moment dangereux, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, mais la condition, c'est le premier verset de ce chapitre. Il dit, l'éternel est mon berger. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qui est notre berger ? Et j'aimerais dire la condition, si l'éternel est ton berger, alors tu ne craindras aucun mal parce que sa houlette et son bâton vont nous rassurer. Il faut que l'éternel soit notre berger, soit notre guide. Et c'est lui qui nous fera reposer dans des verres facturages. Il nous conduira dans des eaux paisibles. Et nous ne manquerons de rien, si l'éternel est notre berger. Je relis aussi le psaume 138, il dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Mais pour qu'il soit rassuré, pour que son âme soit fortifiée, il a fallu invoquer le Seigneur. Donc, il est venu devant Dieu. Autrement dit, c'est par la prière que nous pouvons être fortifiés. Je relis aussi le proverbe 1er 33, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Mais la condition, c'est celui qui m'écoute. Il y a notre part d'écouter. Il y a notre part d'être obéissant au Seigneur. Je vous rappelle ce verset dans le proverbe 12 qui dit, Celui qui ferme ses oreilles pour ne pas écouter mes instructions, sa prière même est une abomination. Donc, vous voyez bien que l'assurance, le repos, la tranquillité, d'être sans crainte, eh bien, nous pouvons l'acquérir, ce sentiment-là de tranquillité, si on écoute le Seigneur, si l'éternel est notre berger, si nous venons dans la prière. Donc, vous voyez, ce sont les conditions que je viens de lire avec vous. Proverbe 19 dit comme ça, Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Alors, pour marcher avec de l'assurance, il faut marcher dans l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi ? C'est marcher dans un seul chemin, dans un chemin intègre, droit, dans quelque chose qui n'est pas tortueux. Ce n'est pas de l'altérance, vous voyez. Ce n'est pas un coup pour Dieu et puis un coup pour le monde. Un coup pour marcher par l'esprit et puis ensuite par la chair. Ce n'est pas ça. L'intégrité, c'est quelqu'un qui est droit devant Dieu, quelqu'un qui marche dans les voies du Seigneur. On ne parle pas de perfection parce que quelqu'un qui est intègre, il peut avoir beaucoup de défauts. Mais néanmoins, le fait qu'il soit intègre, eh bien, il est droit devant Dieu et il reconnaît ses défauts. Et le désir de son cœur, eh bien, c'est que Dieu l'aide pour affronter ses défauts et puis qu'il puisse se perfectionner dans la foi. Esaïe 26.3, il dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Donc, il y a une fermeté dans le sentiment. Ça veut dire avoir un seul désir, celui de servir le Seigneur. Celui d'être fidèle au Seigneur. Je reviens à ce que j'ai lu en verset d'introduction, premier livre de Thessaloniciens, chapitre 2. Il dit, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. » Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là ? Pourquoi est-ce que Paul a pris de l'assurance dans le Seigneur ? Parce que ce qu'il voulait, lui, c'est que l'évangile de Dieu soit annoncé. Autrement dit, il voulait que le travail pour le Seigneur se fasse. Il voulait continuer à marcher pour le Seigneur. Car il voulait continuer à travailler avec le Seigneur. Alors, oui, il a pris de l'assurance, mais parce qu'il continuait à avancer avec Dieu. Alors, mes frères, je vous le dis, si vous voulez de l'assurance, il faut continuer à marcher avec le Seigneur. Dieu nous donne de l'assurance si nous l'écoutons. Dieu nous donne de l'assurance de la tranquillité, du repos, s'il est notre berger, et si nous faisons attention à ce que nous dit le berger. Dieu nous donne de l'assurance si nous sommes fidèles. Dieu nous donne de l'assurance si nous l'invoquons. Dieu nous donne de l'assurance si nous sommes intègres. Voilà, que Dieu vous bénisse.